Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Depuis le 11 mars, les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire et du monde entier ont entamé le ramadan, mois sacré où les fidèles musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil. Comment s'alimenter en restant en bonne santé pendant cette période ? Élément de réponse dans ce journal. Avec un chiffre d'affaires de 500 milliards de francs efforts en 2022, le secteur des assurances reste néanmoins peu plébiscité par le grand public en Côte d'Ivoire, une problématique à laquelle le Salon africain des assurances tente de répondre. Et la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations délivre ses premiers chiffres. Premiers chiffres, qui vous le verrez dans cette édition, sont très optimistes. Musique Le soir, quand vous rentrerez de votre journée, le conseil c'est de manger des légumes. Manger des légumes crus, vous pouvez vous faire votre petit repas cuit simplement parce qu'on va dormir, on n'a pas besoin de tant d'énergie et on peut se faire de soupe, on peut se faire des salades, de légumes crus, c'est ce que je vous recommande avec des carottes, des oignons, des aubergines que vous allez laver, que vous allez préparer vous-même, ça va vous ressourcer, vous faire du bien. Durant le ramadan, chaque repas revêt une importance particulière, à l'image du sourd qui est le repas avant le lever du soleil. Repas qui doit être composé d'aliments riches en protéines, en fibres et également en glucides. Tout comme l'eau, qui doit être ingérée en grande quantité. Mais qu'en est-il pour le sucre, un aliment particulièrement consommé pendant ce mois ? Déjà en termes de sucre, le sucre blanc est un sucre qui est dangereux pour la santé. Tout ce qui est pain blanc, sucre blanc, sel blanc, ça crée la démence. Quand vous mangez un aliment, il prend 5 minutes pour rentrer dans le sein et monter au cerveau, avant d'être redistribué dans tout le corps. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? En termes de sucre, si vous voulez consommer du sucre, pour ne pas être en danger, consommer du sucre roux. Pendant le mois sacré de Ramadan, les croyants pratiquent l'abstention de la nourriture, des boissons, du tabac et des relations conjugales pendant les heures de jeûne. Le jeûne est observé pour se rapprocher spirituellement de Dieu, pratiquer la maîtrise de soi et la discipline, ainsi que pour ressentir de la compassion envers les moins fortunés. Entrepreneurs, assureurs, acteurs du secteur informel, tous ont prépare au Salon africain des assurances tenues ce jeudi 14 mars 2024 à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Objectif, créer un lien de proximité entre les assureurs et le secteur informel. Les assurances, c'est pour tout le monde. Donc la plateforme est tout bête. Il faut qu'on pose des questions, pour qu'on échange, pour qu'ensemble on trouve des solutions pour couvrir tous ceux qui sont du secteur informel. De manière générale, en Côte d'Ivoire, les assurances peinent à trouver preneur. On veut pour preuve le taux de pénétration de ces dernières, qui est de 1,7%. L'idée, c'est parce que la population, ou les institutions, ou les associations, ou tous ceux qui sont susceptibles de prendre des assurances, n'ont pas l'information. Et comme je le dis, il y a un impact économique, parce que quand le taux est élevé, les banques mobilisent toujours des ressources, mais en même temps, un individu qui est assuré, c'est une économie stable, puisqu'il est stable pour son économie. Le SADA, d'une durée de 48 heures, a été le théâtre d'échange, de panel, ainsi que de partage d'expériences autour de l'assurance. Comment structurer et accélérer les mécanismes de financement et d'investissement ? Vert, une question à laquelle tendra de répondre l'initiative Cap Green 2024, forum porté par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Il y a vraiment lieu d'organiser un forum sur, j'allais dire, les questions de durabilité. D'abord, parce que c'est en lien avec la stratégie de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Pendant très longtemps, nous étions, lorsqu'on parlait de climat ou d'environnement, nous étions focalisés sur les questions énergétiques, qui sont des questions qui intéressent beaucoup les entreprises. Mais nous sommes dans un environnement où la question de préservation de l'environnement, d'énergie moins polluante, ou alors même de produire des biens en polluant moins, en décarbonant, sont de plus en plus importantes. Cap Green sera le forum de la connaissance et de la création d'actifs et de la mise en place d'une plateforme pour réussir la transition écologique. L'objectif du forum étant de mettre à la disposition des acteurs économiques, la connaissance, notamment sur tous les leviers qui existent sur le marché, dont un des leviers est le crédit carbone. Nous espérons, c'est vraiment l'objectif que nous nous sommes fixés, que 100% de nos acteurs en fin des comptes soient dotés en fin des comptes de la connaissance nécessaire pour pouvoir tirer profit de ce dévier qu'existe sur le marché aujourd'hui qui est le crédit carbone. Du 16 au 17 avril prochain, Cap Green 2024 rassemblera 400 participants et ambitionne d'accompagner les participants dans un paradigme de décarbonisation alignés sur les contributions déterminées au niveau national que la Côte d'Ivoire s'est engagée à atteindre. A savoir que le continent africain a besoin de plus de 130 milliards de dollars par an pour combler le déficit d'investissement vert d'ici à 2050. Un peu plus déjà d'un mois que la Côte d'Ivoire a été sacrée championne d'Afrique à domicile, une édition qui a définitivement marqué l'histoire de la compétition. La Confédération africaine de football, par le biais des réseaux sociaux, a publié une infographie comparative de l'édition ivoirienne et de la précédente au Cameroun. Principalement ancrée sur les aspects commerciaux, cette infographie met notamment en lumière un accroissement des revenus générés par la vente de tickets de l'ordre de 800%, mais aussi l'accroissement des revenus télévisuels de 33%. La hausse des partenaires audiovisuels de 68 en 2021 à 110 en 2024 a permis à la CAF de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Le Brésil, l'Inde, l'Italie et la Russie se sont en effet montrés particulièrement friands de la grande messe du football africain. Grande messe du football africain qui aurait, selon le docteur Patrice Motsépé, attiré plus de 2 milliards de téléspectateurs. C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada